Ça paraît peut-être pas, mais nous venons de prier, chanter, oui, chanter. Qu'est-ce que nous pensons de Dieu quand il nous parle? Et il va nous parler ce matin, parce que c'est comme si on faisait quelques pas en arrière. J'ai demandé à des gens tantôt qui nous sont rentrés, c'est quel est votre âge? Je ne vous le demande pas à tout le monde, parce qu'il y a quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui. Ça fait que... Mais là, nous autres, on retourne avec Moïse dans le désert. Ça fait que je ne vous indiquerai pas l'année. Mais c'est un parcours, le chemin dans le désert qui a duré une génération, c'est un parcours qu'on explore ces derniers temps parce que Dieu marchait avec son peuple. Il ne les a pas juste envoyés, je vous attends au bout de la route, et il marchait avec son peuple dans le tabernacle, l'attente de la rencontre. Et ce matin, nous allons voir une autre partie de l'ameublement. Quand on déménage, on place toujours nos tables, nos chaises, nos gardes-robes. Et dans cette maison du Seigneur portative, il y avait une table des pains. Je lis dans l'Exode chapitre 25 à partir du verset 23. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera d'un mètre, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras quatre anneaux en or pour la table et tu les mettras aux quatre coins à ses quatre pieds. Les anneaux seront situés près du cadre et recevront les barres destinées au transport de la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles serviront à importer la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces gobelets et ces tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Tu les feras en or pur. Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. Il y a très peu de détails sur ce qu'est-ce que ça veut dire les pains consacrés parce que ça a été lu dans le livre des Lévitiques tantôt. Prions notre Dieu. Seigneur, tu as tout écrit ça, tu l'as fait dire par Moïse pour que ton peuple sache qui tu es quand tu les accompagnes dans leur marche. Et Seigneur, Moïse, il a écrit pour nous parce que notre marche continue. Nous ne sommes plus dans les mêmes circonstances, mais tu es présent ici et tu veux que nous goutions ta présence. Nous te demandons de bénir ta parole en Jésus ton fils. Amen. Comme ça fait quelques dimanches qu'on n'a pas parlé de cette tente de la rencontre, je fais un petit retour. Et je commence dès le commencement du monde. Ça va être long, hein? Dès le commencement du monde, Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir de vivre en communion avec Dieu. Adam et Ève, les autres, ils vivaient dans la joie de cette communion avec leur Créateur. Mais, depuis le péché de nos premiers parents, cette communion est rompue. On se regarde de travers depuis ce temps-là. L'harmonie est détruite. Une cassure profonde existe entre Dieu, notre Créateur, et sa création, l'humanité. Dieu est saint, il refuse de nous laisser entrer dans sa présence, ça va être, vous savez quoi? Nous avons rejeté notre Créateur et nous voulons rester loin de lui, ça fait notre affaire. Vous savez, quand ça ne marche pas avec quelqu'un, si on peut rester un peu loin. Mais maintenant, grâce à Jésus-Christ, nous qui étions loin de Dieu, il nous a rapprochés par son sang, comme on le dit, par sa croix. Jésus nous donne libre accès vers le Père. Nous pouvons vivre cette communion bénie avec le Père par son Fils. Si je présente cette grande introduction-là, c'est parce que c'est de ça qu'il y a question, avec la table et les pains. Cette vérité est bien illustrée par l'attente de la rencontre que Dieu a ordonnée à Moïse de construire dans le désert. Dieu a délivré Israël de son esclavage et il l'a fait pour venir habiter au milieu de son peuple. Mais comment cette communion entre un Dieu saint et un peuple pécheur est possible? Dieu lui-même nous a donné la solution à cette grande question-là. L'autel de bronze que nous avons examiné ces derniers temps, l'autel de bronze nous annonce la purification des péchés par le Saint-Esprit. Pardonné, purifié, nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu. Et vivre en communion avec lui. Ce matin, nous continuons notre exploration de l'attente de la rencontre et nous entrons maintenant dans le lieu saint. On fait un passage. On était jusqu'à maintenant dans le parvis où tous les accessoires étaient en bronze. Et là, on rentre dans la cabane, dans le lieu saint. On va vous expliquer. Nous y trouvons dans le lieu saint trois meubles ou trois objets. La table en or avec les pins, le porte-lampes en or et l'hôtel d'or. On n'est plus en bronze. On a changé de catégorie parce qu'on rentre et puis on va voir que c'est pas, quand je dis « on rentre », c'est au très singulier. Examinons la table et les pins. Et la table des pins et les pins nous annoncent la communion vivante entre Dieu et son peuple. C'est pas banal. Cette communion, c'est un délice pour Dieu. C'est un délice pour Dieu. Quand nous entrons dans le lieu saint, comme je vous ai dit, on laisse le parvis, on entre dans le lieu saint, nous entrons dans un endroit magnifique, rempli d'or et de couleurs éclatantes. On a changé d'adresse. C'est vraiment très beau, comme la gloire du ciel. Il était pourtant interdit aux Israélites d'entrer là. Seulement les sacrificateurs avaient le droit d'entrer. Mais n'oublions pas que c'est pas une exclusivité en disant « montre-moi ta carte, tu vas pouvoir entrer ». Non, ça ne prenait pas un certificat spécial pour entrer. Les sacrificateurs étaient des médiateurs. Ils représentaient ceux qui étaient dans le parvis, le peuple de Dieu. Donc, quand les médiateurs entraient là, tout le peuple était avec eux, en quelque sorte. Le peuple était présenté devant Dieu par les sacrificateurs. Donc, entrons donc avec les sacrificateurs. Et là, c'est difficile, je n'ai pas emmené exactement la même chose, mais la table qui est là est plus grande que la table en bois d'acacia, recouverte d'or pur. C'était une toute petite table, deux coudées de long, une coudée de large, c'est un mètre sur 50 cm, 75 cm de haut. C'est une petite table, plus petite que celle-là. Mais, elle était très importante. Dans le fond, elle avait une ressemblance avec l'arche d'alliance, qui va être de l'eau dans le lieu très sain, dont on a déjà parlé. C'est la même hauteur qu'elle a l'arche d'alliance, même forme rectangulaire, même matériau, même bordure tout autour. Et l'arche d'alliance représentait la présence de Dieu dans sa majesté. C'est très impressionnant de s'approcher de Dieu. Il n'y a pas grand monde qui est rentré là, hein? Pas tous les jours. Il faut s'incliner devant son autorité royale. La table était plus petite que l'arche, puis elle représentait un autre aspect. Elle représentait la présence de Dieu qui se fait proche de nous. C'est plus convivial, je dirais. Ça ressemble quasiment aux petites tables qu'on voit sur les, l'été devant les restos, là. Les, quoi? Sur les terrasses. Sur les terrasses, les petites tables qu'on met sur les terrasses. Disons, à peu près, là. C'est plus convivial. Dieu nous invite à sa table pour manger avec lui. Il veut développer des liens d'amitié avec lui. Le plus important, c'est pas de continuer à donner des descriptions de la table pour que vous commencez à en faire des pareilles rendues chez vous, là. C'était ce qu'on mettait sur la table. On y mettait douze pains avec des assiettes, des coupes pour les offrandes de vin et des bols pour l'encens. Pourquoi apporter des pains dans la présence de Dieu? Est-ce que Dieu avait faim à chaque jour? Est-ce qu'il avait besoin de manger? Pas du tout. Le Créateur du ciel et de la terre n'a pas besoin qu'on lui amène une cuillerée. C'est pas un enfant, là. Il se suffit pleinement à lui-même. Dieu ne mangeait pas les pains. Il les regardait. Tu mettrais constamment les pains consacrés sur la table devant moi, qu'on lit au verset de l'art. Il les regardait. Les pains de proposition, dans d'autres textes. Les pains de la présence. Les pains de la face. Il voulait avoir quelqu'un devant lui. Les pains étaient placés devant la face de Dieu en permanence. Dieu voyait. Dieu regardait. Il observait ces pains. Continuellement. Sans arrêt. 24 sur 24. Dans cette partie-là de la Bible, dans les livres d'Exode, Lévitique, Nombre, le mot « constamment » est utilisé pour décrire une offrande qu'on amène à Dieu à chaque jour. Continuellement. Ici, en particulier, Dieu demandait aux sacrificateurs de lui présenter du pain, pas seulement deux fois par jour ou une fois par semaine, mais en permanence, pour que les pains soient là devant lui à chaque instant, continuellement. Qu'est-ce qui se passait? Comment Dieu regardait-il ces pains? Il regardait ces pains-là comme une offrande de reconnaissance qui venait de son peuple. On a beaucoup parlé depuis le début de la rencontre de reconnaissance. Ces pains-là montraient que le peuple était content de son Dieu. C'était une offrande perpétuelle de louange et d'adoration. On a lu tantôt le détail dans Lévitique chapitre 24. On devait mettre douze pains placés en deux rangées. Les douze pains représentaient des douze tribus d'Israël. Autrement dit, au lieu de dire, on ouvre la tente, puis tout le monde autour, vous venez dans, laissez vos campines, puis venez dans la tente, on présentait douze pains. Tout le peuple de Dieu était symboliquement présent sur la table. La table était petite, mais représentait beaucoup de monde. Vous savez qu'on évaluait le monde à ce moment-là dans le désert à deux millions ou plus. C'est une alliance éternelle de la part des fils d'Israël qu'on lit dans Lévitique. Dieu, dans sa grâce, a délivré Israël de l'Égypte, il a fait alliance avec eux, et ensuite, tout Israël répondait avec reconnaissance. Les sacrificateurs prenaient les pains et les présentaient à Dieu au nom du peuple. Avez-vous remarqué qu'est-ce que Dieu dit, comment Dieu recevait cette offrande? C'est un peu étonnant, mais ce qu'on lit, c'est que Dieu la recevait favorablement. Sur le pain, on mettait de l'enceint raffiné, probablement dans le bol à côté, pour que cet enceint-là brûle comme souvenir à l'honneur de l'Éternel. Au lieu d'avoir toujours quelqu'un à côté qui dit, l'Éternel, on t'a apporté quelque chose, l'enceint le disait. L'offrande était d'une agréable odeur à l'Éternel, l'odeur du bon pain. Dieu prenait plaisir à recevoir l'offrande de son peuple. Tout le peuple était là, représenté par les douze pains. Aux yeux de Dieu, toutes les tribus étaient aussi importantes les unes que les autres. Dieu prenait plaisir à voir ces douze pains-là. Il les regardait toutes en permanence, sans arrêt, constamment. « Voici mon peuple. » Dieu fait ce délice de cette communion avec son peuple bien-aimé. Dieu reçoit favorablement leur service de louange et d'adoration. Dieu se réjouit d'être à table avec son peuple pour vivre cette amitié avec eux. Il faut sortir de temps en temps du désert pour examiner ce Dieu-là et moi. La face de Dieu est continuellement tournée vers moi. Je suis là, devant Dieu, dans le lieu saint, dans toute la splendeur de sa gloire. Moi qui suis un pécheur indigne, je suis là, symboliquement, sur cette table en or pur. Je suis représenté avec l'enceint qui monte comme un parfum que Dieu trouve agréable. Je suis là, devant les yeux, les yeux purs de mon Dieu qui me regarde 24 heures sur 24, perpétuellement, avec plaisir, avec délice. Quand je suis en train de lire ça, je pense aux parents qui regardent dormir leur bébé. Ils n'ont pas besoin d'être là pour le regarder dormir. Ils aiment ça. Comment est-ce possible? Moi, je suis un pécheur indigne, je n'ai pas d'affaires dans le lieu saint. C'est parce qu'avant d'être présenté sur la table en or, dans le lieu saint, je suis passé par l'autel de bronze pour être pardonné par le sang de Jésus, ce qu'on a parlé les derniers dimanches. Je suis passé par la cuve de bronze pour être purifié par l'Esprit Saint. Et maintenant, en plus de mon passage dans ces deux, la cuve et l'autel, je n'entre pas tout seul par moi-même dans la belle présence de Dieu. Donc, j'entre par l'intermédiaire d'un médiateur, par Jésus-Christ. C'est lui qui me prend, c'est lui qui me présente devant Dieu. C'est lui qui prend toute son Église et la présente devant son Père, comme une offrande de reconnaissance, une offrande d'une odeur agréable à l'éternel. Comme je vous avais dit, tout ça nous a été donné aujourd'hui pour mieux connaître Jésus-Christ. Quelle image de Jésus-Christ! Aujourd'hui, notre sacrificateur Jésus n'offre pas du pain à Dieu. Il offre son Église, pardonné par son sang, purifié par son esprit. Il offre son Église comme une offrande perpétuelle de louanges et d'adorations. Vous êtes le pain frais sur la table d'or. En Hébreu chapitre 2, nous lisons cette belle parole où Jésus dit, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Vous êtes peut-être parents ou grands-parents. C'était le fun d'arriver à quelque part et tu dis, « Me voici, moi et tous mes cadeaux et pour tous mon nom. » Chrétien, attaché à Jésus. Il est notre sauveur. Dieu nous a donné à lui, à Jésus. Il se tient avec nous. Il nous entoure de ses bras devant Dieu. Et il nous offre à Dieu comme une offrande agréable. Personnellement, quand nous nous regardons, nous sommes tellement sales et pollués par nos péchés. On n'a plus la cuve de bronze, mais on passe au moins tous les jours par la douche. Puis on voudrait bien se laver un peu plus que la peau. Nous sommes tellement faibles et corrompus dans nos péchés, dans nos paroles, dans nos actions. Nous luttons contre notre propre chair. Nous sommes tentés par le monde et par le diable. Mais Jésus-Christ, dans sa grâce, nous offre à Dieu comme une offrande agréable. Devant la face de Dieu. Il nous offre comme un ensemble raffiné de bonne odeur. Avez-vous déjà pris conscience que si vous êtes unis à Jésus-Christ, vous êtes déjà rentrés dans la magnifique présence de Dieu? Unis à Jésus-Christ, vous êtes déjà là. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà où nous sommes devant la magnifique présence de Dieu, assis avec Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Avez-vous déjà pensé que dans sa présence, vous faites continuellement son plaisir et ses délices? 24 heures sur 24, Dieu veut voir, pas notre face, mais notre amour pour lui, par Jésus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il nous regarde, il voit son Fils Jésus-Christ. Il voit notre médiateur. Les douze pains sur la table en or. J'aurais aimé faire un meilleur montage ici ce matin. Ça aurait été bon. Premièrement, j'avais du problème avec l'or, en plus de trouver le bon pain. Les douze pains sur la table en or sont une image de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. C'est aussi une image de la gratitude que nous devons offrir à Dieu. Comment exprimez-vous votre reconnaissance envers votre Sauveur? Dans Romains 12, Paul nous dit, Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice, un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas petit, n'est-ce pas? On va être raisonnable, mais offre tout. Nous appartenons à notre médiateur Jésus. Quelle partie de notre vie, de votre vie, lui appartient? Seulement celle que vous voulez bien lui laisser, ou bien toute votre vie et tout votre être, corps et âme. Combien de temps durant la semaine êtes-vous à son service? Seulement quelques instants. Bon, ma prière avant le repas, le matin. Nous lui appartenons continuellement, perpétuellement pour toujours. Comme les pains qui sont là, nous vivons devant sa face. Si nous sommes pardonnés, purifiés, offrons-nous alors à Dieu tout entier, continuellement, perpétuellement. Comme une offrande qui vient d'un cœur reconnaissant. Pas de dire, aujourd'hui, je dois faire encore ça. Comme une offrande qui vient d'un cœur qui dit merci. Chaque pensée qui nous traverse l'esprit, chaque parole que nous prononçons, chaque geste que nous faisons doit être présenté devant Dieu. Comme une offrande de reconnaissance. On a le chemin à faire, hein, nous sommes encore très imparfaits, mais n'ayons pas peur de nous présenter devant Dieu avec des gestes de reconnaissance. Dieu se réjouit de son œuvre qu'il a commencé en nous par Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. On l'a dit tantôt, quand Dieu regarde les pains, il voit notre médiateur, Jésus, et son église. On a parlé tantôt que cette communion, c'est un délice pour Dieu. Pour nous, son peuple, c'est un festin. Allons voir. Les pains étaient d'abord apportés par les sacrificateurs pour être présentés devant l'Éternel. Dieu les regardait avec délice. Les pains étaient ensuite redonnés aux sacrificateurs pour être mangés par eux devant Dieu. Ils étaient mangés, ces pains-là, par les mêmes que ceux qui l'avaient apporté. Le jour du sabbat, on apportait des pains frais sur la table, bonne odeur. On enlevait ceux qu'on avait apporté, le sabbat précédent, qui étaient alors mangés par les sacrificateurs dans le lieu saint. Ah, il y avait un échange, là. On donne et on mange. Chaque jour de sabbat, quand on lit dans Lévitique, parce que Lévitique est très précis sur ces choses-là, « Sans exception, on rangera ces pains devant l'Éternel. Ils appartiendront à Aaron et à ses descendants. Ils les mangeront dans un endroit sain, car ce sera pour eux une chose très sain. » C'est une prescription perpétuelle. C'est dans ce que nous avons entendu de la lecture de Lévitique 24 tantôt. Comme c'est beau. Dieu a des invités à sa table. Vous vous avez déjà dit, « Ah, il y a quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai vu, on va prendre un café ensemble. » Dieu nous invite à sa table d'or. Dieu voyait, il regardait les pains avec délice, puis il redonnait les pains aux sacrificateurs qui mangeaient. Il mangeait le pain de la présence, le pain de la face de Dieu. Le pain qui a toujours été devant le regard de Dieu. Il mangeait devant Dieu, avec Dieu. Prendre un repas avec Dieu symbolise la communion avec lui. Et les douze pains qui étaient là symbolisaient tout le monde d'Israël. Les quelques millions, les douze tribus. Tout le peuple de Dieu était symboliquement réuni autour de la table en or. Dieu veut partager cette communion avec tout son peuple, chaque sabbat, chaque semaine, perpétuellement. On vient de le dire, non, Dieu ne mangeait pas les pains. Il ne disait pas, ils sont moins bons que la semaine passée. Parce que Dieu n'avait pas besoin de nourriture. C'est son peuple qui en avait besoin. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Il pourvoit à leurs besoins matériels comme à leurs besoins spirituels. Comment Israël pouvait-il survivre dans le désert? On a parlé du nombre de personnes et dans le désert. La chose qui est plus facile à trouver, vous le savez, c'est du sable. Chaque jour, Israël recevait quelque chose du ciel. Le boulanger passait. Pendant quarante ans, la bonne providence de Dieu a pris soin de son peuple. La table en or et les douze pains représentaient la bonne providence de Dieu envers son peuple. C'est un rappel en image que Dieu prend soin de ses enfants. Aujourd'hui, on est sortis du désert. Est-ce que nous faisons confiance pour nos besoins de chaque jour? De quoi avez-vous besoin en ce moment? Si on vous donne un crayon, un papier, on va avoir une bonne collection de feuilles. De nourriture, de vêtements, de travail, de soins de santé, de réponses à des grandes questions. Avez-vous besoin d'encouragement dans une épreuve? Avez-vous besoin de soulagement dans la maladie? Avez-vous besoin de sagesse pour prendre une décision? Avez-vous besoin de réconfort dans la solitude? Notre Dieu regarde ses enfants constamment, perpétuellement. Il connaît nos besoins de chaque jour. Nos besoins sont constamment devant sa face, comme les douze pains. Nous pouvons lui demander avec confiance, comme Jésus nous a appris. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Dans l'Épsombre. Mais les douze pains sur la table en or représentent encore plus. Les douze pains représentent le festin spirituel que Dieu a préparé pour son peuple. Il va y avoir de quoi sur le pain. Il t'a humilié. Il t'a fait connaître la faim. Je lis dans Deutéronome. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On est à l'école. Quand on s'assoit à la table pour recevoir les bontés de l'Éternel, on dit, le peuple d'Israël a dû apprendre cette leçon. Alors, notre plus grand besoin, c'est Dieu, lui-même, sa parole, sa présence, vivre en communion avec lui. Vous vous rappelez du texte qu'on a lu tantôt dans Jean VI? Jésus était avec des gens de son peuple, des représentants. Et il dit, je sais à quoi vous pensez. Vous n'êtes pas venu chercher la bonne chose. Et nous? Qu'est-ce que nous demandons, Seigneur? Nous sommes invités au repas de Dieu aujourd'hui. La table en or, je ne l'ai pas trouvée. Les douze pains sur la table sont disparus. Ce symbole n'existe plus parce que maintenant, nous avons la réalité. La table en or et les pains sont une image de Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait vivre en communion avec le Père. Nous l'avons lu tantôt dans Jean VI. Jésus a dit à tout le monde qui venait chercher, on veut manger aussi bien qu'hier, il dit, je suis le pain de vie. Il est le pain de vie descendant du ciel pour donner la vie éternelle à tous ceux qui reçoivent et qui mangent ce pain. C'est-à-dire, à tous ceux qui croient. Quelle est la façon d'acheter la bonne nourriture de Dieu? Pas besoin de portefeuille, pas besoin de carte de crédit. Par la foi. Ça semble tellement simple, hein? Tellement simple! Hey! La veille de cet épisode-là, Jésus avait nourri cinq mille hommes avec cinq pains et deux poissons. Wow! Quand les gens ont vu le miracle, ils ont suivi Jésus. Dans l'espoir qu'ils remplissent encore leur estomac. Ils ont fait ça hier. Ils pensaient que Jésus ferait comme avec la manne dans le désert. Alors, ces gens pensaient d'abord à leurs besoins matériels. Et comme on l'a lu, le Seigneur corrige un peu cette fausse idée en disant, « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Et quand Jésus commence par « En vérité, en vérité, » « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. » « Celles que le Fils de l'Homme vous donnera. » Ça, ça peut rester pour nous aujourd'hui, les hommes. Autrement dit, je ne suis pas venu simplement pour nourrir vos estomacs. Une maman dit ça des fois à ses enfants. « Je ne suis pas ici seulement pour remplir les chaudrons, remplir les assiettes, mais je suis ici pour que vous sachiez que vous avez une mère. Je suis venu pour vous donner la nourriture spirituelle dont vous avez besoin. » Oulamane, c'était très importante. Elle démontrait que Dieu prend soin de son peuple. « Mais beaucoup de gens en Israël ont mangé la manne dans le désert, jour après jour après jour, sans jamais entrer à l'autre bout. » Ils ont eu la manne, mais ils sont restés dans le désert. Et c'est quoi le problème ? Ils n'ont pas cru dans les promesses de Dieu. Ils ont mangé la manne à tous les jours, mais ils n'ont jamais eu de communion avec le pauvroyeur, le boulanger céleste. Ils ont pensé que ça leur était dû. Pourrait-ils y avoir de la meilleure demain ? Ils ne sont jamais rentrés dans le pays de la promesse. Quand on regarde ça, c'est dramatique, n'est-ce pas ? On ne veut pas faire toute notre vie en église pour arriver à l'autre bout. Nous avons tendance à nous préoccuper beaucoup de nos besoins matériels, beaucoup plus que de nos besoins spirituels. Nous devrions d'abord rechercher le vrai pain du ciel, celui que Jésus donne. Le plus grand miracle dans le désert, ce n'était pas la manne. Le plus grand miracle, c'était la table en or dans le lieu saint et avec les douze pains de la présence de Dieu. C'était cette communion spirituelle entre Dieu et son peuple. Et Jésus est ce pain de la présence de Dieu. Il vient nous dire qu'il est encore dans l'attente de la rencontre. Je suis le pain de vie. Il nous offre le grand festin de la communion avec Dieu. Celui qui participe à ce festin, il a la vie éternelle. Quelle grande joie à la table du Seigneur. La Sainte Seine est le symbole visible et l'attestation concrète de ce festin spirituel. Des fois, j'essaye de dire, on a la Sainte Seine, on fait quelle longueur de table, quel décor, quelle couleur de nappe, qu'est-ce qu'on met dessus. C'est tous des symboles. Parce que c'est impossible de faire aussi grand que manger à la table du Seigneur. Avec Jésus-Christ qui a préparé la table. Et aujourd'hui, on n'est plus des étrangers, nous étions loin, mais Jésus-Christ nous a rapprochés pour vivre en communion avec Dieu. En communion avec Dieu, chaque jour, continuellement, est-ce que vous désirez cette communion intime avec Dieu? Est-ce que Jésus est votre festin? Est-ce que vos cœurs et vos âmes sont pleinement satisfaits par lui? Quand je dis vos, là, je me parle à moi, là. C'est pas moi qui le dit, mais c'est Jésus qui le dit. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient d'à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Au grand jour des noces de l'agneau, comme j'étais en train de rêver tantôt, tout le peuple déracheté sera présenté à Dieu comme une offrande de reconnaissance. Parfaitement agréable aux yeux de Dieu. Vous imaginez-vous, là? Jésus-Christ arrive et dit « Voici mon peuple en reconnaissance pour tout ce que tu as fait. » Cette communion sera un délice éternel pour notre Dieu. Et pour nous, son Église, ce sera le plus grand festin jamais vu. Nous sommes invités à ces noces-là. Heureux, ceux et celles qui sont invités, « Venez, vous serez pleinement, parfaitement satisfaits dans sa présence. » Avec Jésus, devant le Père. Amen.